Comme des tisanes, c'est une entreprise qui raconte des histoires. Des histoires à base de plantes, de manière à avoir des recettes qui soient savoureuses, vertueuses, mais aussi qui ont des choses à dire. On va utiliser des plantes médicinales, qui vont être des plantes bio dès qu'on peut, et on va faire appel à toutes les ressources autour de nous. Pour le design de la boîte, on a demandé à une illustratrice locale de nous faire ses réalisations. Les textes d'illustration sont faits par des auteurs grenoblois aussi. Les boîtes en carton sont fabriquées dans la Drôme, et le conditionnement est fait en ESAT à Grenoble. On a six collections avec six thèmes différents. On va avoir envie de parler des plantes autrement. On s'aperçoit que derrière chaque plante, il y a une légende, une histoire. Et c'est là-dessus qu'on essaie de rebondir et raconter nos propres histoires avec. Le côté médiéval, le côté poétique est aussi quelque chose qui est plaisant. Un côté un petit peu refuge dans l'imaginaire. La roselle, par exemple, pour l'hibiscus. On joue avec tous ces noms. On va creuser un petit peu dans des usages plus traditionnels. Avant tout, je dirais deux belles histoires, mais ce sont des recettes. Une tisane, il faut que ça soit savoureux, que ça soit des moments de plaisir. Il peut y avoir des tisanes qui vont être très astringentes, comme les hintés, qui vont vraiment avoir une forte présence en bouche. Il va y avoir des tisanes qui vont être plus douces, qui coulent toutes seules, entre guillemets. D'autres qui vont avoir une certaine ardence, une acidité. Donc on peut tout à fait faire des accords, mais infusion. Ce n'est pas forcément pour aller dormir ou pour digérer. Ça peut être le matin pour avoir du tonus. Ça peut être en journée en thé glacé. Et on peut la préparer avec de l'eau plate, avec de l'eau gazeuse. On peut la consommer comme base de boisson. Pour la maison de Clisson, j'ai sélectionné six tisanes différentes. Il y en a une par collection. Prendre du temps. Je crois que ça, c'est quelque chose que les gens veulent. On ne sait pas prendre du temps sans rien faire. Donc à minima, prendre du temps autour d'une tisane, la savourer, la préparer. Ça, c'est quelque chose d'agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501